Cette faute envers moi était la dernière Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui on vient parler séries et pas n'importe laquelle puisque c'était l'événement de la fin d'année 2021 sur Disney+, à savoir le livre de Boba Fett donc dernière série live sur l'univers de Star Wars alors comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation je ne traiterai des séries qu'une fois les saisons terminées, celle sur Boba Fett s'est achevée mercredi dernier donc on peut enfin en discuter La série reprend donc là où nous avait quitté la seconde saison de The Mandalorian avec Boba Fett qui prend possession du trône de son ancien employeur Jabba the Hutt et nous compte donc ce qui se passe ensuite à savoir comment celui-ci va prendre la tête de la ville dans un monde quelque peu mafieux Enfin disons que c'est ce que Disney nous a vendu mais vous allez vite voir que c'est pas vraiment le cas finalement Alors personnellement je suis fan de science-fiction donc forcément Star Wars je peux pas passer outre je suis un fan de l'univers donc principalement de la trilogie originale un peu moins de la prélogie même si je l'ai réévalué à la hausse après ce fiasco qu'est la postlogie et niveau séries animées je trouve que globalement ils ont fait un boulot qui va de l'honorable à l'excellent Alors pour ce qui est de The Mandalorian j'avais pas du tout apprécié la première saison qui malgré une courte durée me paraissait incroyablement longue surtout pour ce qu'elle avait raconté je veux dire avec ce qu'on est habitué à voir en matière de séries de nos jours je trouvais que le fait de n'avoir qu'une seule intrigue notamment autour du héros c'est très maigre là où d'autres séries seraient capables de développer des sous-intrigues autour de 5 personnages voire plus c'est à dire qu'on avait des épisodes de remplissage intégral à grand renfort de fanservice autour d'une histoire qui aurait largement tenu dans un film de 2h20 tout au plus et surtout il y avait un niveau de bêtise qui est assez dingue donc pas conquis même si effectivement tu sentais qu'il y avait quand même une certaine compréhension de l'atmosphère originelle de l'univers Star Wars de la part de la production la saison 2 tenait à mon sens bien plus en place avec par ailleurs quelques épisodes particulièrement forts mais à la fin tu te demandais quand même s'ils savaient ce qu'ils envisageaient de faire notamment du personnage de Boba Fett et visiblement non ils savaient pas et quand on voit la série intégralement tu comprends finalement qu'ils savent toujours pas d'ailleurs alors je pense l'apprendre à personne que Boba Fett c'est un personnage qui a toujours nourri énormément de passion pas toujours justifié à mon sens et que l'idée d'un film sur lui a longtemps fait rêver il y avait il y a quelques années Josh Trank, le réalisateur de Chronicle, Les 4 Fantastiques et Fanzo qui était engagé pour ça et puis il a été viré par Kathleen Kennedy vu que c'est quand même quelqu'un qui a la gâchette facile en la matière à cause de dénonciations sur justement son attitude à Josh Trank notamment durant les tournages ensuite il a été question que James Mangold s'attelle à son tour à une adaptation d'un film sur ce personnage avec une intention de livrer quelque chose d'assez viséral et violent et quand on voit ce qu'il nous a offert avec Logan il n'y avait rien d'étonnant dans ses intentions il n'y avait rien d'étonnant à le voir sur ce genre de projet sauf que, il faut quand même le rappeler on est chez Disney la maison du 100% correct et tout public donc forcément le projet il est tombé aux oubliettes remplacé par la série The Mandalorian et donc en gros cette série elle est révélatrice de tout ce qui ne va pas dans la gestion actuelle de Star Wars depuis le rachat de la franchise par Disney et que Kathleen Kennedy en est à la tête c'est à dire que là on nous sert une série qui va effectivement encore une fois caresser dans le sens du poil le fan de la première heure avec tout ce qu'il aime donc ça la nostalgie il n'y a pas à dire Disney a très bien compris comment lui l'exploiter et j'ai envie de dire que visuellement il n'y a pas à faire la fine bouche c'est quand même tout à fait correct niveau immersion on est dedans même si parfois tu as des créatures dont les prothèses faciales font un peu fake j'en veux pour preuve le foirage sur l'esthétique de Max Rebo qui est quand même le personnage à l'origine du meilleur titre musical de Star Wars hors bande originale à savoir non non pas cet immondif je parle plutôt de ça voilà d'ailleurs vu qu'on en parle niveau musique c'est pas dingue c'est à dire que bon Goranson avait fait un taf plutôt honorable sur The Mandalorian mais là je sais pas on lui a divisé sa paye par deux ou quoi hormis le générique qui cela dit colle parfaitement avec la thématique inspirée du western et des vocalises Cheyenne et éventuellement le thème de Luke Skywalker qui a été repris du dernier épisode de The Mandalorian le reste c'est le néant total quoi mais le problème majeur il n'est pas là c'est que déjà c'est une énième série qui était vendue un peu comme une histoire qui partirait vers une certaine indépendance à la fin de la saison 2 de The Mandalorian et qu'au final tout est toujours lié d'une manière ou d'une autre exactement comme le schéma Marvel avec le MCU où tu peux pas regarder un contenu que ce soit série ou film si t'as pas vu ce qui a été fait juste avant c'est ce que j'appelle de la production de consommation continue et bien on est en plein dedans ici donc ça c'est le premier point ensuite et bien c'est surtout qu'on nous a vendu et dès la publication de la première bande annonce que la série nous raconterait quoi et bien ce qui se passe dès lors que Boba Fett prend le trône de Jabba sauf que c'est archi faux parce que oui il faut savoir qu'en fait il y a 7 épisodes dont les 3 premiers s'appuient principalement sur des flashbacks qui occupent les 3 quarts de la durée des épisodes pour relater l'effet qu'il a vécu entre sa sortie du ventre du Sarlac dans le désert de Tatooine et sa rencontre avec Ginger in dans la saison 2 de ce Mandalorian donc avec une intrigue en plus qui est une pure repompe de danse avec les loups donc par rapport à ce qu'on nous a vendu il y a clairement arnaque sur la marchandise et ensuite il y a 2 épisodes alors je spoil un peu mais bon vu ce que ça raconte je pense pas que ce soit si problématique où finalement dans ces 2 épisodes Boba Fett est totalement absent et donc on se focalise sur le Mandalorian à savoir Din Djarin qui revient et qui pique littéralement la vedette à Boba Fett et le pire dans tout ça c'est que ce sont les 2 meilleurs épisodes alors qu'il ne traite même pas du héros et donc 2 épisodes qui servent finalement un peu de teasing à tous les projets séries que Disney assure les rails dans l'univers Star Wars et je pense que ça leur permet aussi de sonder sur les réseaux sociaux les tendances afin de savoir ce qu'ils pourraient envisager de développer par la suite ce qui fait donc que sur une série de 7 épisodes il n'y en a que 2 véritablement qui parlent de ce qu'on nous a vendu dans les trailers le reste n'est là que pour teaser la saison 3 de The Mandalorian histoire de nous faire poireauter et donc à l'instar d'un film solo qui n'était pas à la hauteur de ce que les fans voyaient de la jeunesse du pilote du Faucon Millenium et bien cette courte histoire de Boba Fett n'est pas non plus à la hauteur des rêves que le personnage a suscité chez les fans alors après je disais que visuellement parlant c'était quand même chouette je vais détailler un peu c'est à dire qu'il y a effectivement de très beaux plans des séquences plutôt efficaces avec des CGI qui fonctionnent bien mais il y a aussi des choses plus que discutables en gros mais c'est d'une inégalité perpétuelle c'est à dire que bon l'univers Star Wars a toujours su s'inspirer du western et là le genre s'y prête davantage puisqu'on est clairement dans l'univers des chasseurs de primes il y a des cowboys des indiens et même des attraques de train particulièrement fortes mais à côté de ça on est capable aussi de te livrer une pauvre course poursuite dans les rues de Mos Espa avec des Vespa de l'espace toutes moisies avec des couleurs flashy donc des fautes de goût il y en a aussi et plus encore dans le dernier épisode qui est censé livrer une sorte de hockey chorale dans le centre de Mos Espa où t'as l'impression d'être dans le bourg d'un tout petit village totalement inhabité où 20 Pékin se tire dessus alors qu'on nous avait montré une ville d'une dimension non négligeable qui fourmille de vie quoi où tantôt tu vas avoir des trucs visuellement très travaillés tantôt des trucs totalement foireux qu'on croirait que ça sorte un film d'il y a 20 ans dans un bordel sans nom à la limite du fourre-tout indigeste c'est mal organisé quoi le dernier épisode c'est une catastrophe à suivre en vrai parfois c'est à l'image un peu d'une série comme Stargate et G1 et alors je vais pas me faire de copain vu que la communauté de fans de cette série est assez conséquente mais ce que je dis c'est pas un compliment et tout est comme ça ou presque selon qui réalise l'épisode donc en général ça va être les mêmes que pour la série The Mandalorian et très clairement si certains disent que Jon Favreau est le parfait showrunner pour cet univers en série moi je trouve que le mec qui a toujours le mieux cerné l'univers Star Wars depuis bien assez longtemps c'est Dave Filoni à l'origine donc des géniales séries Clone Wars et Star Wars Rebels si vous ne les avez jamais vues franchement profitez-en c'est un pur régal même si c'est de la série animée et donc Dave Filoni à qui on doit les meilleurs épisodes du livre de Boba Fett et de The Mandalorian et tu sens que le mec si tu lui offres les pleins pouvoirs il aurait envie de faire des trucs de dingue donc s'il vous plaît Disney donnez à Filoni les commandes d'un film ou d'une trilogie et alors un des véritables gros soucis c'est inhérent à tout ce que Disney fait de Star Wars c'est qu'on est dans un univers de méchants Sœur de Primes c'est pas des gentils de base les mafias ce sont pas des gentils de base c'est un univers impitoyable c'est du western mais du western SF et donc et bien à l'instar d'un Mandalorian qui s'éprend finalement pour un bébé Yoda Boba Fett aspire à la bonté donc c'est plus fort que Disney il faut systématiquement qu'il casse cette iconisation de méchant pour que tous les personnages épousent le côté clair en gros on est dans le monde des bisounours quoi et alors je vais pas insister trop dessus mais ce qui frappe tout de suite c'est effectivement Temuera Morrison parce que Pepper il est pas de la première fraîcheur et ça se sent quoi c'est à dire que quand il se bat t'as le sentiment de revoir la séquence dans Irishman où De Niro s'avate sur le trottoir un mec en mode de aging puisqu'il est censé jouer un mec d'environ 35 ans avec le faciès retouché numériquement mais qu'il a derrière le physique d'un grabataire et bien Papi Fett il suit pas la cadence et ça se ressent à chaque instant alors après il y en a sûrement qui me diront que bon c'est quand même Temuera Morrison merde quoi franchement soit sympa alors on va se calmer tout de suite parce que le sexagénère qu'il est assigné à des rôles dans des nanars donc il faut arrêter de s'extasier sous prétexte qu'on le voit quoi bref vous l'aurez compris Boba Fett s'est littéralement fait des possédés de son livre on a vraiment affaire à un rendez-vous complètement manqué qui ne sert qu'à tiser brillamment la saison 3 de The Mandalorian à travers deux épisodes plutôt raffinés et qui ont tout à fait compris comment doit être utilisé le fanservice donc au profit du scénario et pas de l'inverse autrement dit vous pouvez largement vous contenter de ne regarder que les épisodes 5 et 6 ça ne devrait pas poser de problème pour le reste pas la peine d'ouvrir ce bouquin de deux pages qui ne fait à mon sens pas honneur au personnage et à la mythologie qu'il a créé malgré lui de toute façon la meilleure histoire basée sur un Mandalorian elle a été faite en jeu vidéo avec Bounty Hunter sur PS2 donc si vraiment vous voulez vous faire un petit kiff avec vraiment du Mandalorian et du chasseur de primes dépoussiérez votre vieille console voilà j'espère que cette critique vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette série partagez et likez la vidéo trouvez aussi la force de vous abonner à ma chaîne oui la force et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye si je te dis que t'es tendu t'es tendu c'est pas attendu je suis pas tendu je dis t'es tendu notre chat c'est tout excusez-moi messieurs Peter il fait du boucan dans les vatelles